Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Warhammer Total War 2 avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve, je venais de prendre Paravon et a priori je peux mettre, je peux améliorer directement le truc au niveau 2 donc on va instantanément le faire, et je peux aussi, ah je peux améliorer mon campement principal au niveau 4, on va le faire aussi, il n'y a pas de raison, alors land public c'est un peu la merde, non ça va, franchement ça va, 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 Rafa, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, niveau bâtiment, a priori pas grand chose, il reste 2 tours avant qu'on ait la surprise de est-ce que la wag échoue ou pas, et là on était en train de raser cette zone pour éventuellement aller chercher, alors comme je te le disais en off, pour l'instant j'hésite un peu, de est-ce que je continue sur le nain et je m'empare des montagnes, en sachant qu'en plus il a l'air d'avoir une corruption vampirique assez porcine, ou est-ce que je me dis que c'est à peu près sécurisé maintenant, et je veux m'occuper des elfes, parce que les elfes du coup avec mon avantage de orc là, de hache brisée, c'est un climat approprié l'île des elfes. J'aurais tendance à te dire, t'as l'ensemble de la province de paravons, donc en théorie tu peux te stopper là, parce qu'il faut pas oublier qu'eux-mêmes ont des problèmes, t'as quand même 3 cons de vampires dans la zone, ou 2 cons de vampires dans la zone, ils ont de quoi s'occuper quoi. Bah pour l'instant le nain veut pas une paix, il est pas chaud, mais bon au pire on peut attaquer mon fort, soit le raser soit le prendre et puis... Ouais si tu le rases, quelqu'un d'autre viendra la chercher derrière quoi. Bah c'est un peu ça le truc, c'est qu'au début je me disais je vais avoir une armée qui rase un peu et tout, mais en fait c'est chiant, enfin... ça reste du climat désagréable, mais bon c'est acceptable. Là on pourra leur tomber dessus, le prendre, et puis voilà quoi. Et ensuite on verra, soit il veut faire une paix, soit on avance sur Caraxifin. En plus les montagnes, il y a une province qui appartient à Couronne, alors Couronne je pense que ça va être un peu un autre adversaire à se taper. Il risque de piquer un peu. Après tu peux raser mon fort et demander la paix. Oh non, en théorie, on pourra l'accepter. Il y a des chances, ouais. Mais bon après il y a l'Empire qui est juste à mes portes là, ça pourrait être pas mal d'avoir mon fort pour sécuriser. Ça bloque l'avancée de l'Empire, ça bloque Gascogne, ça bloque les nains. Bon ça va être tendu à défendre, c'est pas une grosse colonie. Bon, je vais y réfléchir, je te passe la main déjà, que tu puisses jouer. Mais ouais, peut-être commencer à réfléchir. Après les elfes pour l'instant, ils viennent pas faire chier donc... Je vais voir comment ça se passe avec la fin de la wag, je pense. Si jamais on repart de zéro dans la jauge de wag et qu'il faut tout regagner, on ira raser les nains. Et on lancera une wag sur les elfes, quand on aura récupéré assez de points. Si jamais on est déjà quasiment à une nouvelle wag, peut-être qu'on ira se faire les elfes directement. Et toi, du coup, tu lancais l'assaut de Miragliano. Bon, j'imagine que ça devrait bien se passer. Ah, quoi qu'il y a peut-être une bonne garnison ? Il y a la garnison. Ça devrait aller, je pense. C'est toi qui gère. Ouais, c'est ça, même s'il y a quelques risques, je pense que ça devrait aller. Ouais, j'avais de la tenture ici, je n'ai pas fait gaffe. T'allais essayer de la mener, hein, oui. D'accord. Parce que je préfère le faire maintenant, avant qu'il commence à reconstruire le tout, parce que sinon, ça va être problématique. Ah, il n'a pas de mur ! Ah ouais, ça va. Non, il a un général à l'extérieur. Il était dehors, ouais. J'étais pas sûr que tu avais pu l'attaquer juste avant. C'est le but, c'est d'éviter d'attaquer les murs ou d'endommager tellement la garnison qu'à l'assaut, en fait, ça va être grave. On est d'accord. C'est la stratégie gagnante en général. On est d'accord. Voilà pourquoi il ne faut jamais laisser un général tout seul dehors. Il faut toujours rentrer en général avant la nuit. Alors, les renforts vont arriver juste à droite. En plus, on pourrait peut-être même les choper, désorganiser si on veut. Je pense que ce que j'ai simplement à faire, c'est laisser mes ratasphères et mon héros défoncer le mec. Et puis placer le reste en ordre de bataille. Je pense que je vais vraiment les placer comme ça. Moi, tu as quelques unités qui ont souffert en plus. Ça sera dommage de perdre les unités uniques. Ouais, ça. Après, il y en a une, j'en ai pas forcément besoin. Je peux la mettre en déploiement d'abord-garde. Je pense que c'est l'efforeuse de Malpierre. C'est pas celle dont l'utilité est la plus... Voilà, je ne suis pas le plus convaincu de ça. Je suis assez d'accord. J'avoue que j'ai un peu de main avec cette unité, sa manière de fonctionner. Après, on va voir. Techniquement, elles sont censées être costaudes contre les armures et tout. Donc, on va voir comment elles s'en sortent face aux héros. Ils vont peut-être le dépouiller. Peut-être bien. Bon, vu leur morale... Commandement, c'est ça. 52. Ah, ça va ! Pour Juskeven, ça va. Bon, après, ça reste utile comme unité pour pouvoir attaquer les murs, quoi. Mais bon. Ça coûte un peu cher dans ton armée juste pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. À la base, c'était à ça que ça servait, quoi. Allez, la charge des ratasphères. Oula ! C'est mou, ce démarrage, là ? Oui, je l'ai mis en ralenti pour être sûr que je ne suis pas en train de faire d'erreur à 6 fois. Ah oui, je me disais... La vache ! Je me disais que tu les as envoyés en marche normale, un truc du genre. Mais oui, d'accord, t'es carrément en ralenti. Je crois que je n'ai jamais fait une bataille en ralenti. Alors... Et puis le héros, il court vers ton armée, hein. Pas de stress, quoi. Attends, et même tes foreuses vont le rater. Ah non, ça y est. Je pense qu'il est immobilisé. Alors j'espère que ça ne touche pas, mais trop pas à moi. Non, ça va. Bah, on dirait que si. Non, ils bougent pas. Non, ils ont du poison. Bon, les foreuses n'ont pas été franchement convaincantes. Non mais c'est normal, le but c'était que ça ne bouge pas. Je me doute, ouais. Je vais le retenir un peu. Bon, les renforts vont courir. Non même pas, ils marchent. Ils ne sont pas pressés. Rien d'apprendre, il y a leur pote qui se fait défoncer. Ah, ils ont des canons, cela dit. Non, des mortiers. Ils ont deux mortiers. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ouais, t'as avec les trucs à l'arrière, là, ça peut bien l'aider. Là, j'ai la menace below. Ah, ils ont trois mortiers. Trois mortiers. Un, deux ou trois mortiers. Pourquoi je les vois aussi bien d'ailleurs ? Ils devraient être cachés normalement. C'est certainement. Ils sont en pleine forêt en hauteur et on les voit très très bien. J'ai pleine vue sur l'ensemble. Il y a une partie que je ne vois pas, mais... Je suis quand même en hauteur, c'est pour ça que je me suis mis de ce côté-là. Je suis quand même légèrement en hauteur. Les mortiers dans la forêt, tu vois, typiquement... Bon, après, les mortiers ne peuvent peut-être pas se cacher, cela dit. Comme unité. Ça y est, il est en fuite. Il a buté deux foreuses à Malpierre avant de mourir. Trois foreuses à Malpierre. Peut-être même quatre. Ah, quatre. Ah, les Jayzei s'excitent, ça y est. Ah, il a arrêté de fuir, hein. Du coup, il revient. C'est pas pour rien que c'est des snipers, ces unités des Jayzex. Ouais. Il lève son bouclier, mais ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de touches, quand même. Ah ouais, c'est super précis, hein. Attention, une encore. OUI ! Plus de Général. Parfait. Bien joué. Ah, déjà, on voit le moral qui se casse la gueule en face, direct. Tu vois, une petite perte de moral, ouais. Ils ne sont pas sereins. En même temps, leur Général, franchement, il était perfectible, on va dire. C'est clair. Les mortiers ne sont pas à portée encore d'ici. Ah ouais, non, ça ne tire pas si loin, en fait. Non, ça ne fait pas mal de dégâts. Ah, c'est vrai, je me souviens, on avait regardé, c'était quasiment la même portée que des Jayzex. Ah, sans de près, ouais, pas tout à fait, quand même. Pas tout à fait, OK. Le truc, c'est qu'il va falloir encaisser le truc, je pense que je vais reculer les Jayzex, parce que c'est totalement le truc où des les mortiers qui vont faire un gros focus dessus. Ouais, si les trois mortiers décident de tirer dessus, ça peut piquer un peu, ouais, et ils ont l'air de commencer à s'aligner dans cette optique. Ouais, le troisième, ah, et tout derrière. Houlà, 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 houlà. On revient ici, mais... Attention, attention. L'empire va commencer à riposter. Ouais, mais je ne fais pas l'empire, d'ailleurs. Les humains... Ça sent le focus sur l'unité de renom, là. Ouai totalement Totalement Ah même pas Ouais je me suis dis que c'était pas encore à portée de l'unité de renom Mais bon après Escaven en esclave De l'heure tiens Au passage Ah il ne vient pas ! Intéressant Ouais c'est un classique En même temps c'est vrai qu'avec 3 artilleries il peut se permettre d'attendre Ouais c'est sûr Ah tu m'as donné les esclaves Ok Attends laisse moi réfléchir Vas-y vas-y donne ta stratégie C'est toi le général Pas le choix On va tenter de la faire avancer Parce que j'ai pas beaucoup de menaces below J'aurai rien les claquer de manière efficace Pour stopper les Les mortiers s'ils claquent maintenant Ils se retournent une défonce Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt Je peux essayer de m'avancer avec les frondeurs et les faire venir Ils ont pas mal de tireurs mais Tu devrais absorber au moins un peu Je crois que je vais remettre ma formation Je vais la mettre à la limite Je vais la faire avancer à la limite de leur portée Juste éviter que ces deux-là Ne se remettent Là, celui-là, là Et celui-là, hop Je vais faire pareil avec les esclaves Tu les fais courir ou pas ? Euh oui, bah les esclaves je peux carrément les mettre Ici à la portée en fait Ok Allez, courrez petits esclaves Je pense que ce sera le meilleur Ouais, tu vois, ils sont en train de tenter de De fracasser les vermines de choc Ouais, ouais, j'ai vu derrière Emmerdeur au maximum Au moins comme ça je mettrai à portée les différents sorts Après l'avantage c'est que les mortiers sont tellement lents Que tu peux presque te permettre de courir partout Pour éviter qu'ils touchent quoi Alors il est en train de charger avec un arquebusier visiblement Il fait ce qu'il veut Je ne le juge pas Je vais lui envoyer quelques rafales Histoire d'absorber C'est ça, cours vers moi Bonne idée Avance un petit peu les gars Qu'est ce qu'on va faire Si on va aller On va les chercher Ouais Parce que pour l'instant il avance ses archers Mais euh Bon là Les esclaves se font dépouiller Littéralement Classique Tous est tenté de De les amener au contact C'est ce qu'il faut Pour l'instant il a amené ses archers très très proches Enfin ses arbelétriers très très proches On va essayer de contourner un peu Mes guerriers se rassemblent Les esclaves sérieux ? Vas-y Essayez de contourner les gars On va pas se mentir hein La puissance des esclaves reste relative Surtout par rapport au Ratlund Gun Surtout par rapport au Ratlund Gun Ah les Ratlund Elles sont un upgrade hein C'est fake Ah ouais Mais bon Ici Alors Hop là On va courir par là Ici On arrive pas mal à nettoyer quand même Ça fait le taf On va tous On va pouvoir les faire fuir La petite Foreuse qui menace arrière Ah la petite menace below sur les mortiers Bien joué Là ils se sont tournés eux Je sais pas ce qu'ils foutent Est-ce qu'ils tirent sur mes... Essayez de Mitiger un peu ceux-là là Une petite rafale Ce serait cool Pour les faire fuir Là je fais leur morale Et voilà mec complètement C'est nos esclaves Qui ont fait fuir ces bretters au dernier moment C'était fitant Ha 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 Je sais t'en Allez on va essayer de tracer Une ήταν anéantie C'est pas grave C'est pas grave En détail Est-ce qu'on se fout dans le dos un peu là Bon eux ils s'amusent, eux ils ont abandonné leur mortier donc on s'en fout totalement de leur vie Ici on est un petit peu endangagé par contre, on peut tirer dans leur dos là Tant qu'on préfère Petite ratosphère qui monte à l'assaut, ça fait le taf For the Vermintide, on est trop en pack là, bougez vous par là vous, allez absorber les coups à la place des lance-feu là Ils sont en train d'essayer de revenir pour prendre leur mortier Les petits sagouins C'est le général ça Il y a qui te la griffe qui pourra avancer de 5 mètres et se faire les mortiers je pense Ok ça fuit On pourrait faire en sorte qu'eux ne reviennent pas Ah j'ai eu le petit lag, c'est la victoire Hum, le lag de la victoire Bien joué Bien joué, bien joué Une victoire bien méritée Pas si facile mine de rien Non j'en ai quelques-uns quand même, ils n'étaient pas sereins Ouais C'est vrai qu'on sent que les unités équipées d'armes et Z, carrément Il y a quand même eu de la perte Alors j'ai changé un setting depuis la dernière fois Parce que la dernière fois quand t'avais lancé la fusée je voyais pas trop où elle était J'ai fait en sorte que les cadavres ne disparaissent plus Ou qu'ils aient une très grande distance de temps de disparition Ça sera un peu plus visible Bon ça fait pas mal, ça fait du dégâts quand même Les scaven frondeurs de dos, ils font le taf Oh oui oui C'est le principe de la... C'est le principe d'une diversion quoi Si t'en fais pas attention Ça peut piquer Petit sort cadeau sur les mecs A 10 mètres de la sortie La désespérance totale Ah le but c'est d'en éliminer un maximum Oui d'accord Les Jeyza ils sont à court de munitions Dommage Ça va de l'artillerie les scaven Oh ils ont des canons malpierres Ouais des canons pour les catapultes Ah un peu juste Ah non ça peut Oh on a même pas tué là Allez je pense que ça va être bon Ouais parce que le général Si on peut éviter de le tuer serait peut-être pas mal Ça evitera d'en avoir un nouveau full life Bon ça commence à... Ça commence à être bon Ouais ça commence à sentir aussi les dégâts Une de rien Ah tu vois les 4 unités qui carré la game Ouais on est d'accord On en voit bien les mêmes ouais Les ratlings Et les lance-feu Voilà c'est tout Le reste ça absorbe Hum J'aime bien le petit lag à chaque fois quand on sort d'une bataille Le temps que tu rejoignes il y a un petit lag où les unités sont figées Alors là j'ai le chevalier qui meurt avec son bouclier qui vole devant l'épée en l'air et tout Qui va figer en l'air avec Iquitte qui va lui mettre un gros coup de Albarne dans sa tronche Magnifique Et on va manger les prisonniers Oh la garnison a bien bien mangé Ça fait plaise Elle reste quasiment rien la garnison Bah en plus l'autre général est pas mort Donc avec un peu de ball tu pourras peut-être même le finir S'il s'enfuit pas Pour finir la garnison Non il a disparu Ah il a disparu Résolution auto C'est parti Autant pour ce qui reste Ouais J'ai perdu aucune troupe Non parfait Je peux la mettre à sac et je gagne 11 000 Ah bah ouais ce genre de villes c'est riche C'est pour ça que quand tu crois que moi je les mets à sac et après seulement je reviens les prendre ou les raser Je pense que c'est ce que je vais faire parce que 11 000 Ouais bon et puis en un tour Y'a rien le temps de faire quoi Faut rester Faut rester réaliste on va dire Clairement Hop Hop et en plus il est passé niveau 12 c'est bien ça Hop un petit tour des villes classique Et ici du coup avec la teinture je peux faire quoi ? Oups C'est mort Ok N'oublions pas qu'on est des orques Rien à branler de la teinture C'est bizarre C'est bizarre que je n'ai pas construit le bâtiment si je pouvais le faire Et avec les pâturages je peux rien faire de spécial ? Ah si mais c'est beaucoup plus loin Hop voilà Ça c'est bon Et normalement j'ai mon héros qui doit traîner quelque part Ah il est là Et t'avais lancé une nouvelle armée toi ça y est Euh ouais c'était plus l'armée elle me servait à Amener les troupes de qualité et repartir Ouais voilà c'est tout c'était Transport Et puis c'est vrai il y avait les pirates qui avaient envoyé une petite armée de 3 unités à tes portes là Après je dis pas hein 3 héros de qualité tout seul ça peut faire mal mais bon quand même tout seul là ils ont né son niveau 1 Non je pense qu'ils sont juste passé mais ce qui m'inquiète plus c'est la grosse armée qui va redescendre Ouais Tout va dépendre d'elle ouais on est d'accord Je vais laisser mon héros à cette race et je vais simplement lui faire bloquer le mouvement bloquer le mouvement bloquer le mouvement bloquer le mouvement le temps que je puisse me refaire Après elle sait pas il va peut-être repartir hein Je sais pas ce qui est fou là il s'est mis en marche forcée mais je sais pas mieux pour quoi faire Tant que j'ai pas la paix avec eux soit j'ai la paix avec eux soit je les écrase Je vais pas partir en guerre avec eux je vais devoir résoudre ça parce que ça va faire vraiment une épine dans le pied Ah on a une marchande sorcière qui a été aperçue bah juste à côté de nous parfait On va aller la voir du coup Alors on peut acheter la charogne de la sorcière du poisson globe On peut la laisser cuisiner on peut faire un défi de cuisine J'ai bien envie je vais tester un défi de cuisine Alors de la viande molle de la viande molle je veux de la viande molle Vous avez accepté le défi de la cuisine de la marchande de nourriture Les sorcières d'eau ne sont peut-être pas difficiles mais n'excellent pas non plus particulièrement dans l'art de la communication Si Grom parvient à trouver ce que la sorcière peut bien vouloir il se verra grassement récompensé Elle veut de la viande molle Et du coup si on y arrive on gagne un emplacement dans le chaudron plus sain Ça c'est cool Du coup j'imagine qu'il faut que je fasse une recette avec de la viande molle Je peux refaire une recette du coup Ecraser ma recette existante Qu'est-ce que c'est que de la viande molle ? Alors je peux faire des saucisses d'abats et de champi Cré et maré Si je mets des... ouais c'est la même recette Quelques soient les champignons que je mets c'est la même recette Bah écoute c'est la seule viande que j'ai c'est ça donc on va essayer On va faire une recette avec de la viande Ah et ça a 4 réussies magnifique Plus 3000 de thunes et on a un emplacement supplémentaire dans le chaudron Ça c'est classe On peut rajouter du goût en mettant un ingrédient de plus Et du coup est-ce que ça ne va pas le coup de refaire tout de suite une recette ? Ça fait quoi du coup ? Ah ouais je peux rajouter une... une capacité supplémentaire Bon on va pas le faire tout de suite parce que ça claque des matériaux quand même Et on a des nains à aller buter n'est-ce pas ? Il a commencé à sortir son armée le monsieur là On va tomber sur mon fort Attends j'ai même pas besoin de prendre de renfort Horiflame de lumière Plus 4 de commandement On va mettre ça sur quoi ? Des gobelins ? Des trolls ? Sur des trolls c'est bien On va encercler parce que j'ai vu que j'avais des niveaux En tant qu'à faire on va les prendre avant Le petit feu d'artifice Et Grom va se joindre à la fête il n'y a pas de raison Ouais là ils ont peu de chance de s'en sortir en vie Alors résolution tôt On va pas s'embêter hein Je pense que là ça va quoi Ouais je pense aussi Euh On a dit qu'on allait Pieds occupés celle-là Primer pas fifole mais ça va Ca reste acceptable Ca reste acceptable Il y a son scaven dans le coin Déjà ? Il y a pas bien un scaven dans le coin Si ? De quoi ? Je sais même pas s'il y a déjà des scaven dans le coin Bah écoute faut croire que si parce que Parce que j'en prends Bon Allez on va prendre ça Euh et J'ai vu que j'avais des trucs à débloquer Alors toi t'as la bannière déjà Non c'est l'autre Revenu provenant du piège des colonies Plus 5% Bah on prend On prend, on prend Alors ma petite sorcière à un niveau Battage de sac Puissance des armes plus 10% Les attaques provoquent l'effet odeur horrible Réduisant le commandement Pas mal En prenant ça On a un sac qui pue Maintenant on a des armes qui puent Encore mieux Euh orc C'est une autre culture Ah c'est complètement une autre culture On est d'accord Alors du coup Son armée avait commencé à descendre De la montagne mais je pense qu'elle va remonter Fissa Et par contre ici Il faut qu'on répare Ah c'est cool On a un truc level 3 On a une mine de fer Une forge d'orques noires Qu'est ce que ça fait ? Entretien moins 3% pour les unités d'orques noires Côte recrutement moins 1% Bah en fait c'est un bâtiment spécial mais ça ne nous sert à rien Donc on va le raser Je suis désolé pour eux mais RIP En général je les construis les bâtiments spéciaux Mais vu que pour les orques c'est uniquement des bonus Militaires on va dire Ça sert Ah que dalle On a rien qui améliore la garnison Tout ça ça ne fait que déverrouiller des recrutements Ouais Ici on a quoi ? Apporte une garnison de chamans d'orques Ici ça pourrait être pas mal ça Alors on va faire ça du coup Quoique ça coûte quand même une blinde On va peut-être pas faire ça tout de suite On va faire ça On le fera à la place de ce truc Paravon Les jungles Est-ce qu'on a des bâtiments pour landes publiques ? Ouais on a ça Pourquoi pas On a aussi moyen de faire le repaire des bêtes Coup de recrutement au moins 20% Pour les chevauchers de sangliers, de loups et d'araignées C'est pas mal ça Allez on va faire ça plutôt Et on n'est pas non plus oufissime financièrement Donc on va se détendre un peu Là on pourrait passer à 400 Ça vaut pas le coup Franchement pour la thune que ça coûte ça vaut pas le coup Alors les gothiques ont été détruits Ça y est Ah oui effectivement Il en restait deux villes et ils se sont fait dépiauter la tronche Il va falloir faire attention qu'ils descendent pas sûr nous Ouais ça va peut-être venir Au bout d'un moment Au prochain tour on verra On verra ce que donnera la Ouag et on sera la suite de notre stratégie Soit on s'empare de tous les bretonniens autour Pour remonter la jauge de Ouag Et assurer un peu les arrières Soit on descend S'occuper de De ces petits sagouins Allez en plus les vampires sont pas très loin Ils sont juste là Donc on pourrait prendre ça assez facilement Et du coup c'est où ? Ça doit être tout là-bas Ouag putain c'est loin Les chaînes de montagne elles sont tellement grandes les provinces Ça s'étale sur n'importe quoi Et j'ai l'impression que tu bouges parce que mon truc bug un peu Ouais tu es un attaque bug logique Ouais le problème c'est qu'ils sont quand même bien reformés entre temps Ah ouais ? À ce point là ? Ouais Je pense que je vais Je vois pas leur force Ouais bah ouais Toi tu t'es pas reformé du tout donc pour le coup Ouag Voilà Il va se barrer très bien C'est pas logique Tout le siège Voilà On entend la petite armée qui s'approche à gauche Des catapules de la peste et des vermines de choc avec Albar Bah ouais ça va Tiens au fait c'est vrai j'avais un régiment de renom que j'ai pas recruté moi Faut que je le fasse Je l'ai pris ? Non je l'ai pas pris Faut que je le fasse Je l'ai oublié ! Ce serait dommage Ce serait dommage Voila J'avoue que t'avances pas vite dans le marais par contre Hum Je vois trop En tunnel t'aurais peut-être été plus loin Ouf Oh la vache Oh ce recrutement de l'enfer Mortier à sphère de la mort Les rats ogres épiques Oh la vache Ouais il paraît que les mortier à sphère de la mort c'est l'un des pires trucs que tu peux mettre sur le champ de bataille Ah bah je veux bien croire Sauf s'ils l'ont nerfé depuis mais On m'a dit que ça faisait des dégâts mais euh Ah il a que 14 munitions mais c'est des dégâts magiques 404 de puissance des tirs 250 de portée c'est moins que les mortiers humains Ah ouais mais c'est des unités euh C'est des simples unités à pied hein C'est pas un truc à tirer du tout Ah c'est pas une artillerie ? Bah si il y a 250 de portée c'est quand même une bonne artillerie Ouais mais c'est pas euh c'est pas un truc à euh c'est pas une catapulte quoi c'est une unité avec un mortier sur son dos Pourquoi y'a des hommes lézards qui viennent de déclencher la guerre avec Tilly ? C'est pas d'hommes lézards par ici pourtant ? C'est ouf c'est con Bon s'ils me prennent ma ville Je me retourne je les défonce Oh ils l'ont rasé les salauds Non il l'a pris Ok d'accord je prends la ville je me reforme je me retourne je les défonce Je pense que de façon euh rien que ton armée avec 5 unités elle est capable de prendre la ville à elle toute seule quoi Alors guerre déclassée Kras et Safri On sait pas qui c'est Safri et Avelorn Ouais ça part en sucette là C'est aux elfes Avelorn c'est des elfes sylvains non ? Pas de cette zone là mais Je sais que je me souviens plus Tilly qu'est ce qu'il fait dans sa panique Il passe en mode campement Ah pour pouvoir recruter Ouais parce que je l'ai fait dégager du coup ce qui est en son recrutement il l'a perdu Et on a récupéré les champignons qui soignent qui vont encore augmenter de 10% notre reconstitution et qui vont nous permettre d'aller chercher les pointes de flèche plus mieux Oh ouais on a terminé, on a réussi une quête Découvrez, non ça c'est la quête émise Découvrez 12 requêtes donc on a réussi une quête Ah on a réussi notre wag Donc c'est bon ça a bien marché Alors qu'est ce qu'il s'est passé ? Quête émise Quête émise Connaissez récompense Déverrouillez tous les emplacements de cuisine dans le Chaudron de Grom Découvrez 12 recettes pour le Chaudron Rasez au Médéasac 10 colonies différentes appartenant aux Elfes Ok Et possédez entièrement 6 provinces Et la quête qu'on a réussi c'était de collecter 6 ingrédients Et obtenez une des choses suivantes Trophée de l'appel à la WAG On va découvrir une recette, un nouvel ingrédient Putain c'est la teuf on a gagné un objet épique Ohlala Et on a une nouvelle unité de la WAG disponible au recrutement depuis la fenêtre de régiment de renom Et bien Et on a le gros trophée des hommes Bonus de charge plus 5 pour toutes les armées Obéissance plus 2 dans toutes les provinces Par contre on repart à 0 avec notre jauge de WAG Donc on a des vieux malus pour sains Il va falloir qu'on aille tuer des gens Et bien on va aller tuer des gens Mais on va s'arrêter là pour cet épisode On tuera des gens dans le prochain J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Nous dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut